Migration des ions Une solution aqueuse ionique contient des ions et des molécules d'eau. Une solution aqueuse ionique conduit le courant électrique. Ce sont les ions qui assurent le passage du courant électrique dans la solution. Comment les ions se déplacent-ils lorsque le courant électrique circule dans une solution ? Pour répondre à cette question, nous allons réaliser une expérience. Pour comprendre ce qui se passe lorsque le courant circule, on réalise l'expérience de migration des ions. On place dans un tube en U un mélange de sulfate de cuivre, Cu2+, plus SO4-. Dans cette solution, les ions cuivre sont bleus et les ions sulfate sont incolores. Et une solution de permanganate de potassium de formule K+, plus MnO4-. Les ions potassium sont incolores, tandis que les ions permanganate sont violets. Voici une photo de l'expérience de migration des ions. Le tube en U dans lequel on place une solution incolore d'acide sulfurique et le mélange des deux solutions. A droite, une électrode de graphite reliée à la borne positive d'un générateur. Et à gauche, une électrode de graphite reliée à la borne négative du générateur. Après quelques minutes, on observe l'apparition de deux anneaux colorés dans les deux parties du tube en U. Un anneau violet du côté de l'électrode reliée à la borne positive du générateur. Et un anneau bleu du côté de l'électrode reliée à la borne négative du générateur. Au bout de plusieurs minutes, les anneaux colorés diffusent dans les deux parties du tube. Lorsqu'une solution est traversée par un courant électrique, le passage de ce courant est assuré par le déplacement des ions. Les ions cuivre Cu2+, se déplacent vers l'électrode reliée au pôle négatif, tandis que les ions permanganates et MnO4- se déplacent vers l'électrode reliée au pôle positif. Voici l'expérience de la migration des ions et son interprétation au niveau microscopique. On dispose d'un générateur de tension qui délivre un courant d'intensité I. Le pôle plus est relié à une électrode de carbone positive plongeant dans la solution. Le pôle moins est relié à une électrode de carbone plongeant dans la solution. Le courant d'intensité I circule en sortant de la borne positive pour aller vers la borne négative. Dans les fils, ce sont les électrons qui assurent le passage du courant. Dans la solution, on voit diffuser d'un côté la couleur bleue des ions Cu2+, et la couleur violette des ions permanganates. Regardons au niveau microscopique ce qui se passe. Les deux électrodes plongent dans la solution. L'une est reliée au pôle plus, l'autre au pôle moins. Au centre se trouvent les ions Cu2+, et MnO4-. Lorsque le courant passe, les ions MnO4- sont attirés par la borne positive, tandis que les ions Cu2+, sont attirés par la borne négative. Le passage du courant dans une solution est assuré par le déplacement des ions.